salut les filles donc aujourd'hui petite vidéo pour parler du micro trim des pointes j'en ai parlé un petit peu sur mon blog mais bon je pense que c'est pas forcément clair pour tout le monde donc je vais voir ça avec vous pour voir un petit peu comment ça se passe donc je prends le matala nécessaire pour faire ceci donc on aura besoin d'une pince une pince crocodile pour accrocher ses cheveux d'une paire de ciseaux et d'une brosse voilà donc on peut faire en deux étapes différentes donc le micro trim déjà c'est pas une grosse coupe des pointes c'est vraiment trois petits millimètres donc ça aide à tenir entre deux grosses coupes donc par exemple moi je me coupe les cheveux tous les six mois donc j'effectue un micro trim tous les deux mois pour garder des pointes saines belles et voilà quoi tout simplement comme ceci je déteste avoir des pointes fines donc j'aime bien les avoir au mieux voilà donc on procède soit donc en séparant ses cheveux en deux parties donc on fait comme un peu pas comme les coiffeurs lorsqu'ils vont couper les cheveux donc on descend donc on amène le petit bout de pointe ici et vraiment on coupe le bout mais vraiment le bout des pointes bon je le fais pas parce que je l'ai fait tout à l'heure bon ça ça me gênerait de le faire une seconde fois donc soit seulement faire le juste ce qu'il faut les pointes mais si comme moi vous avez un dégradé donc avec des petites mèches il va falloir monter petit à petit en plusieurs étapes donc voilà donc on va faire réparer donc là je prends donc je vais effectuer une raye en bas de ma chevelure je sais pas si vous allez voir désolé on fait comme on peut je vais prendre une section juste derrière je vais laisser une petite partie de mes cheveux comme ceci et le reste je vais remonter avec une passe voilà voilà ce qui est derrière je ramène vers le devant donc souvent c'est les cheveux qui sont les plus abîmés parce que ce sont ceux qui sont facilités au niveau des frottements dans le dos des vêtements des écharpes des chaises au niveau de des sièges de voiture des ceintures donc c'est ceux qui sont particulièrement plus abîmés donc de même quand quand vous faites la chasse aux fourches donc j'en parlerai prochainement également donc je commence toujours de cette manière donc partie par partie vous pouvez remarquer que j'ai déjà fait les points sont déjà bien bien épaisse bien belle donc également avec le doigt on descend on remonte et on coupe vraiment le petit bout des pointes comme ceux ci voilà tout simplement et après on remonte on remonte par contre je vais montrer au niveau du dégradé que le dégradé plus court c'est pas évident donc là je prends carrément une section tout en haut et le reste des cheveux en bas je vais les attacher son côté avec un élastique ou même avec la pince là pour moi je les attache en haut donc là je prends l'élastique pour attacher les cheveux du bas donc je les laisse vers l'arrière et là je vais détacher pour seulement avoir uniquement le dégradé donc les mèches les plus courtes comme vous voyez ici donc de même on fait toujours glisser fine mèche par fine mèche donc ça je le fais pas souvent et on coupe au niveau des pointes excusez moi tout simplement donc il faut pas avoir peur évidemment comme si c'est pas très juste comme coupe il faut quand même reformer la coupe de temps en temps mais c'est vraiment rien de compliqué et si on regarde vos cheveux derrière il ya aucune différence même quand vous mesurez vos cheveux vous perdez pas du tout en longueur comme c'est vraiment coupé très peu et je vous assure que sur le long terme vous allez vraiment avoir des cheveux bien épais fort résistant vraiment pas des pointes fines donc des points très fournis moi c'est j'adore ça donc voilà donc je pense avoir fait le tour de ceci donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sur le blog que je vous laissez juste en dessous de la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de ce fait salut